Musique Bienvenue sur la chaîne d'Académie Christiana, nous vous retrouvons aujourd'hui pour un nouvel entretien avec Benjamin Blanchard, le fondateur de l'association SOS Chrétien d'Orient. Benjamin Blanchard, bonjour. Bonjour Victor. Alors Benjamin, est-ce que vous pourriez d'abord vous présenter, nous donner un petit peu votre parcours et nous expliquer un petit peu votre fonction, votre rôle au sein de l'association SOS Chrétien d'Orient ? Alors donc Benjamin Blanchard, j'ai 40 ans et j'étais même longtemps militant ici et là. Et alors moi je suis notaire de formation, puis j'ai été assistant parlementaire. Et donc maintenant je suis directeur général de SOS Chrétien d'Orient que j'ai cofondé avec Charles de Meyer en 2013. Donc ça va faire 10 ans cette année, comme Academia Christiana je crois. Voilà, nous nous sommes rencontrés pendant les manifs pour tous avec Charles de Meyer. On s'est mieux connus en garde à vue après avoir commu un crime infâme, d'être assis devant l'Assemblée nationale en silence. Et donc c'est suite à tout ça que nous avons eu l'idée de poursuivre notre engagement, mais différemment et pour une cause qui nous tenait à cœur. Alors justement, 2013, c'est les années Manifortus, mais c'est aussi quand même l'année d'une crise géopolitique en Orient, en Syrie, au Yémen également. Est-ce que vous pourriez nous évoquer justement le contexte dans lequel cette association SOS Chrétien d'Orient a été fondée ? Oui, c'est vrai. Alors c'était l'été de 2013, je me souviens très bien, ça faisait deux ans que la guerre en Syrie durait et on sentait que les tensions montaient et montaient. Et la crainte était assez répandue d'une escalade et que ça se termine comme en Irak avec une invasion étrangère, notamment américaine. Et nous craignions, et nous n'étions pas les seuls, c'était une crainte largement partagée en France et par ceux qui s'intéressent à ces questions-là, que la France ne fasse pas comme Jacques Chirac et Dominique de Villepin en 2003, qui s'étaient opposés à l'invasion de l'Irak par les États-Unis. L'invasion qui, comme nous le savons, a été désastreuse et on voit les conséquences encore aujourd'hui, plus de 20 ans après. Et nous craignions que la France de François Hollande, au contraire, soit favorable à une telle invasion et soit même moteur. Et c'est exactement ce qui s'est passé à l'été 2013, puisque, souvenez-vous, suite à une attaque chimique dans la banlieue est de Damas, qui a été attribuée aux forces armées du gouvernement syrien, dirigée par Bachar el-Assad. Les États-Unis ont dit que Bachar el-Assad a franchi la ligne rouge, donc il faut attaquer la Syrie. Et la France de François Hollande était tout à fait moteur et va-t'en-guerre sur ce sujet, avec bien sûr le Royaume-Uni. Je crois que c'était encore David Cameron, le premier ministre. Et il s'est trouvé que... Alors, il faut mentionner que le pape, qui était déjà le pape actuel, avait appelé à une veillée de prière mondiale pour la paix, qui s'était tenue, je crois que c'était un vendredi soir, si ma mémoire est fidèle. En tout cas, de partout dans le monde entier, il y avait eu des veillées de prière pour la paix en Syrie, et donc pour éviter cette invasion américano-française, cette invasion occidentale. Et il se trouve que le lendemain de cette veillée de prière, Barack Obama a l'idée tout à fait saugrenue de demander son avis au Congrès, ce qui est du jamais vu, puisque jamais les États-Unis ne demandent l'avis au Congrès avant de déclencher une guerre qui, bien sûr, n'est jamais déclarée, puisque depuis 1945, il n'y a plus jamais eu de guerre dans le monde. Aucune guerre n'a été déclarée depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale. Et évidemment, le Congrès, qui était dans l'opposition, donc qui était républicain, au nom de l'isolationnisme, refuse l'attaque de la Syrie. Et donc tout ça, c'est le lendemain ou le surlendemain de la veillée de prière demandée par le pape. Donc immédiatement, les Anglais et les Britanniques disent « bon, ben non, on n'y va pas ». Et la France était la dernière à vouloir y aller. Et de tous les témoignages que j'ai de l'intérieur des forces armées françaises, les gens nous disent « oui, on était prêts, les missiles étaient prêts à tirer, les avions étaient prêts à décoller sur le porte-avions ou des bases aériennes, etc. » Et au dernier moment, la France n'y est pas allée. Donc il y avait cet événement. Il y avait un deuxième événement, c'était la prise du village de Maloula, qui est un village majoritairement chrétien, dans les environs de Damas, qui a la particularité qu'on y parle encore de l'araméen, que la langue du Christ, qui est donc la langue indigène, autochtone de cette région. Donc ce village avait été pris par des groupes armés de la rébellion. Et il se trouve qu'en l'occurrence, c'était des groupes affiliés à Al-Qaïda, donc la branche syrienne d'Al-Qaïda, qui à l'époque s'appelait le front Al-Nosra. Et puis il y avait aussi un troisième événement important en Syrie. C'était, je crois que Manuel Valls était ministre de l'Intérieur à l'époque. Et il nous annonçait, il déplorait qu'il y ait plusieurs centaines de Français qui s'étaient engagés dans les rangs de Daesh en Syrie. Et donc avec tous ces éléments réunis, avec Charles de Meilleur, nous nous sommes dit, pourquoi pas monter un projet pour Noël, non pas pour aller combattre avec Daesh, comme faisaient des centaines de Français, non pas pour vouloir lancer des bombes, comme voulait le gouvernement français, mais pour aller apporter de l'aide aux populations, et notamment aux populations chrétiennes, et notamment à ces gens de Maloula qui étaient déplacés à Damas pour fuir les exactions de Front Al-Nosra, le même qui, d'après le ministre français des Affaires étrangères, faisait du bon travail sur le terrain. Ce n'est pas une invention de Benjamin Blanchard, de SOS Chrétien d'Orient, c'était dans un article du Monde de décembre 2012 ou 2013, je ne sais plus, ça se retrouve très facilement. Donc si quelqu'un s'est trompé sur cette citation, ce n'est pas moi, c'est le Monde. Alors Benjamin, du coup, dix ans après la Fondation SOS Chrétien d'Orient, dans quel pays l'association est-elle implantée ? Alors donc bien sûr, nous avons commencé en Syrie, avec ce Noël en Syrie 2013, et puis ensuite, tout de suite, au retour avec Charles, nous nous sommes dit, ça a bien marché, pourquoi pas continuer, et nous sommes partis pour Pâques en Irak. Donc à chaque fois, il y avait aussi une démarche spirituelle de pèlerinage, en quelque sorte, pas seulement apporter de l'aide humanitaire, mais aussi aller pour prier avec les populations, et vraiment en sorte de pèlerinage. Donc ça, c'était toujours été les deux aspects importants pour nous. Et donc, nous sommes partis pour Pâques en Irak. Donc ça a été le deuxième pays dans lequel nous avons travaillé. Puis après, lors de l'été 2014, quand Daesh, donc le groupe Etat islamique, a envahi la plaine de Ninive et Mossoul, il y a eu beaucoup de déplacés, près de 200 000 déplacés, qui sont réfugiés à Erbil. Donc là, nous sommes installés de manière permanente en Irak, à partir de août 2015, et depuis, nous n'avons plus quitté l'Irak. Ensuite, nous avons été amenés à travailler au Liban, parce qu'en fait, déjà, ça semble tout naturel, si on parle des chrétiens d'Orient, comment ne pas aller au Liban. Et puis, en plus, on commençait à bien connaître le Liban, puisque pour aller en Syrie, on a réterrissé à Beyrouth, et donc nous nous arrêtions au Liban, nous avions commencé à nous faire des connaissances, etc. Ensuite, nous sommes allés en Jordanie, parce que c'était des gens que nous connaissions en Irak, qui s'étaient réfugiés en Jordanie, et qui nous demandaient de l'aide, parce qu'en Jordanie, ils sont en attente de visa pour l'Australie ou le Canada, mais là-bas, ils n'avaient pas de quoi vivre, ils étaient en grande difficulté, ils n'ont pas le droit de travailler, etc. Donc, on a commencé à travailler en Jordanie, donc d'abord pour les réfugiés irakiens, chrétiens, mais ensuite, on a découvert qu'il y avait plein de communautés chrétiennes autochtones, et donc on a bien sûr travaillé avec eux. Donc ça, ça a été vraiment les quatre pays du Levant, dans lesquels nous avons travaillé très rapidement. Et puis, quelques années après, nous sommes installés en Égypte. Là aussi, c'est très logique, en chiffres bruts, c'est la communauté chrétienne arabophone la plus importante, puisqu'on parle de 18 millions de coptes en Égypte, donc c'est entre 15 et 20% de la population. Donc, c'était tout à fait logique que nous allions là-bas. Alors, l'Égypte n'est pas un pays assez différent, il n'y a pas ni de réfugiés massivement, ni une situation de guerre ou de post-guerre, etc. Mais par contre, on sait que c'est un pays qui est avec une grande pauvreté, avec une grande population, donc avec une démographie galopante, et donc des populations très pauvres, notamment parmi les chrétiens, qui sont notamment chez les chiffonniers. Et puis, donc ça, c'était autour de 2016, 2016-2017, et puis ensuite, on fait un saut dans le temps. En 2020, nous sommes allés en Arménie. Donc là aussi, encore une situation différente, un pays qui est 100% chrétien, un pays qui, quand nous avons décidé d'y aller, n'était pas en guerre, mais un pays qui a besoin d'aide, notamment dans le développement, parce qu'ils sont confrontés à une, c'est l'inverse de l'Égypte, à une démographie déclinante, une émigration très importante, notamment des hommes. Et donc, on s'était dit, pour que cette petite îlot entouré de Turcs, puisqu'à l'ouest, la Turquie, à l'est, l'Azerbaïdjan, qui sont des peuples turquistes, qui enserrent l'Arménie, des peuples hostiles, il y avait besoin d'aider ce pays à rester, à se développer. Et puis, il se trouve qu'au pile au moment où nous prévoyions de nous installer, il y a eu la guerre, l'évasion du Haut-Karabakh par l'Azerbaïdjan. Et donc, on a dû tout à fait réorienter notre travail. Bien évidemment, nous nous sommes adaptés aux circonstances. Et puis enfin, le dernier né, depuis quelques mois, c'est l'Éthiopie. Là aussi, nous prévoyions, depuis 2018, d'aller y travailler, parce que là aussi, c'est une chrétienté orientale. Ça dépendait de l'église Scopte jusqu'en 1959. Le deuxième plus ancien état chrétien du monde, après l'Arménie, et avant l'Empire romain. Donc, une très ancienne chrétienté, qui là aussi, une pauvreté assez importante. Et puis, entre-temps, ça a été perturbé, cette installation, par une terrible guerre civile, qui a fait entre 400 et 800 000 morts, avec des tentations séparatistes du Nord, de la région du Nord, qui s'appelle le Tigré, avec l'ethnie tigréenne, qui s'estimait un peu maltraitée par le gouvernement central, et qui donc s'est révoltée. Et en fait, quand cette guerre s'est calmée, on a pu lancer une équipe là-bas. Et puis enfin, il y a des projets au Pakistan, où nous sommes allés quelquefois, mais là, ça fonctionne un peu différemment. Bien sûr, nous ne pouvons pas y envoyer de volontaires, c'est beaucoup trop dangereux. Et nous-mêmes, nous essayons d'y aller quand nous pouvons, mais c'est fort compliqué, c'est fort compliqué d'avoir des visas. Et puis, les conditions sécuritaires ne sont pas toujours optimales. Alors, quelle est un peu la situation actuellement, si on devait faire un bilan des chrétiens d'Orient ? Déjà, est-ce que vous pourriez peut-être, au début de votre réponse à votre question, nous expliquer, pour les plus jeunes de nos auditeurs, quelle est la genèse de cette chrétienté en Orient ? Et puis, aujourd'hui, il y a eu un terrible séisme en Syrie, il y a une guerre actuellement en Arménie, il y a toute une situation, finalement, liée aussi à la guerre en Ukraine et en Russie. Est-ce que vous pourriez nous faire un bilan assez synthétique, évidemment, parce que ça pourrait être l'objet de deux, trois, quatre, cinq entretiens sur cette situation des chrétiens en Orient, mais pour nos auditeurs, expliquer un petit peu l'urgence de la situation, et finalement, quel est le bien fondé de venir en aide à ces populations chrétiennes en terre, principalement musulmanes ? Alors déjà, d'où viennent ces populations chrétiennes ? Alors, tout simplement, ce sont des populations autochtones, donc locales, et dès les temps apostoliques, les apôtres ont été envoyés un peu aux quatre coins du monde, deux par deux, pour diffuser l'Évangile. Et il se trouve que, il suffit de regarder une carte, si on voit Jérusalem, la Terre Sainte, d'où sont partis les apôtres, ce qu'on appelle l'Orient, c'est ce qui est le plus proche. Donc c'est logique qu'il soit d'abord, ou que certains soient d'abord allés dans ces régions-là, et en tout cas les aient atteints plus rapidement. C'est moins loin depuis la Terre Sainte d'aller en Syrie que d'aller jusqu'en Gaule. Donc c'est assez logique qu'il y a eu une évangélisation très rapide, et donc pour les chrétiens du Proche-Orient et de cette région, ils sont toujours très fiers de dire qu'ils sont les premiers chrétiens, mais c'est une évidence géographique, on va dire. C'est très simple. Ensuite, évidemment, cette chrétienté, donc qui est, pendant plusieurs siècles, sont restées des terres très majoritairement, voire totalement chrétiennes. Ensuite, il y a eu les divisions. Vous savez, dans la partie est de l'Empire romain, donc qui dépendait de Constantinople, il y a eu de grands débats pour savoir qui était Jésus-Christ. Est-ce qu'il était seulement Dieu ? Est-ce qu'il était vrai Dieu et vrai homme ? Il y avait plein de disputes théologiques là-dessus qui n'ont pas vraiment eu cours en Occident. Ne me demandez pas pourquoi, je n'en sais rien, mais il se trouve que c'est surtout là-bas que ça a eu lieu. Et ça a donné lieu à des divisions successives. En fait, à chaque concile, chaque fois qu'on précisait le dogme, il y en a qui refusaient, alors soit pour des vraies raisons théologiques, soit parfois pour des raisons politiques. Par exemple, comme en Perse, donc l'Empire perse, qui était ennemi de l'Empire romain, les chrétiens étaient plutôt bien vus par le pouvoir impérial, tant que le christianisme était persécuté par Rome. A partir du moment où le christianisme est devenu religion d'État dans l'Empire romain, évidemment, les chrétiens ont commencé à être vus comme une troisième colonne, ou une cinquième colonne, pardon, par les Perses. Donc, ils ont voulu se distinguer et ils ont embrassé la première hérésie venue pour bien montrer qu'ils n'étaient pas de la même religion que les ennemis. Donc, il y a eu à la fois des raisons politiques, des raisons théologiques, parfois même des raisons de traduction. Il semblerait que l'église d'Arménie ait refusé le concile de Chalcédoine, qui est le troisième concile œcuménique, le quatrième concile œcuménique, elle l'ait refusée en croyant que le concile disait l'inverse que ce qu'il disait. Donc, en croyant que le concile était monophysique, c'est-à-dire qu'il croit que Jésus n'a qu'une seule nature, nature divine, alors qu'en fait, c'était tout l'inverse. Donc, on voit qu'il y a plusieurs raisons pour ces séparations. Et en fait, ces séparations ont eu des conséquences tout à fait fâcheuses et funestes pour la suite. C'est-à-dire que, bien sûr, ensuite, l'Empire, donc le pouvoir impérial à Constantinople, a tenté d'imposer la bonne façon de croire. Et ça a créé, bien sûr, des divisions politiques. Et il se trouve que quand la conquête arabe-musulmane a commencé, les chrétiens qui étaient considérés comme hérétiques par le pouvoir impérial et donc qui étaient persécutés, n'ont pas montré une grande ardeur à défendre leurs persécuteurs et le pouvoir impérial. Et parfois, on dit même qu'à Damas, ce sont des chrétiens qui ont ouvert les portes aux envahisseurs ou qu'en Égypte, ils se sont restés tout à fait neutres. Mais il faut comprendre que c'était des gens qui étaient persécutés très, très violemment par les autorités impériales. Donc on voit que la division a fait le jeu de l'invasion et il finit à jouer tout à fait contre le christianisme dans cette région. Et puis ensuite, petit à petit, ces populations, une partie, s'est convertie à l'islam puisque l'islam s'est installé de manière durable et longue jusqu'à nos jours dans la région au point que les chrétiens sont devenus parfois très minoritaires dans ces pays. Alors ça ne veut pas dire qu'ils aient été tous tués ou qu'ils soient tous partis. C'est que simplement au fil du temps, contraints ou forcés ou volontairement, je n'en sais rien, des populations entières sont devenues musulmanes. Donc voilà un peu qui sont les chrétiens les chrétiens d'Orient. Ce ne sont pas des gens qui ont été évangélisés au 19e et au 20e siècle par des missionnaires. C'est tout à fait différent. Ce sont vraiment des chrétiens très anciennes et qui parfois ont même eu des états chrétiens officiellement comme l'Arménie ou l'Éthiopie avant même l'Empire romain. Alors ensuite, la fin de la question. Du coup, pour en revenir à notre époque, on a donc une situation particulière finalement, une situation géopolitique qui est un petit peu particulière pour chacun de ces pays. Il y a la situation de l'Arménie qu'on pourrait évoquer très brièvement avec une guerre avec l'Azerbaïdjan dont on ne parle absolument pas dans nos médias occidentaux puisque la guerre entre l'Ukraine et la Russie occulte totalement ce conflit. J'imagine que le SOS Chrétien d'Orient avec sa présence en Arménie est quand même assez au fait de ce qui se passe avec le Haut-Karabakh en particulier. Et puis, également, ce séisme qui a touché la Syrie. La Syrie qui est déjà dans une situation quand même d'après-guerre assez compliquée, j'imagine. Après-guerre militaire mais en pleine guerre économique puisque la Syrie est fait frapper de sanctions absolument terribles comme quelques autres pays dans le monde hélas et qui bien sûr frappent d'abord la population civile et ne touchent pas les hiérarques de la haute société qui, vous imaginez bien que les ministres et les gens du pouvoir ne sont pas privés ni de pain ni d'essence ni de chauffage. Donc, comme d'habitude, les sanctions frappent les plus pauvres et les plus démunis. Alors, oui, bien sûr, nous sommes, alors pour revenir à l'Arménie, oui, bien sûr, nous sommes très au fait de la situation au Haut-Karabakh, d'autant que nous y avons des projets, nous nous y rendions jusqu'à ce que le corridor qui relie le Haut-Karabakh au reste de l'Arménie soit bloqué par les troupes azéries. Alors, le Haut-Karabakh, c'est un territoire arménien qui est peuplé d'Arméniens depuis toujours. On y trouve des monastères du 4e, 5e siècle, des monastères arméniens qui sont exactement identiques à ceux qu'on peut trouver en Arménie ou qu'on peut trouver dans l'est de la Turquie arménique, l'est de la Turquie actuelle qui, bien sûr, faisait partie de l'Arménie historique. Donc, ça montre bien que c'est une terre arménienne. Il n'y a aucun doute là-dessus et il ne faut pas croire la propagande turco-azéri qui nous parle d'Albanais, du Caucase ou de je ne sais quelle autre légende complètement absurde. Et il se trouve que sous Staline, à l'intérieur de l'Union soviétique, on sait que Staline aimait bien diviser pour mieux régner en jouant avec les territoires que Staline, d'ailleurs, ses successeurs ont fait d'eux-mêmes en déplaçant les régions d'une république socialiste à l'autre à l'intérieur de l'Union soviétique. Et ce territoire arménien a été détaché de l'Arménie pour être mis dans la république socialiste soviétique de l'Azerbaïdjan qui n'a jamais eu d'existence avant l'Union soviétique. Donc, ça n'a jamais été un État indépendant, un État souverain. C'était une partie de l'Union soviétique et c'est des questions internes à l'Union soviétique. Et à la fin de l'Union soviétique, dès 1988, donc trois ans avant la fin de l'Union soviétique, mais les Arméniens qui commençaient à être persécutés par les Azeris qui voulaient faire un nettoyage ethnique avant l'indépendance puisque tout le monde sentait que le pouvoir soviétique se délitait, les Arméniens se sont rebellés et ont demandé leur rattachement à l'autre république socialiste soviétique, celle d'Arménie, ce qui était logique. Ça a déclenché une guerre qui a été gagnée par l'Arménie en 1994. Et depuis, on est resté sur ce statu quo d'une république autoproclamée mais non reconnue, peuplée à 100% d'Arméniens et rattachée en fait... on parle bien du Haut-Karabakh. Rattachée de fait à la république d'Arménie qui, elle, est reconnue internationalement. Mais il se trouve que depuis 1994 jusqu'à 2020, donc pendant ces deux décennies et demie, l'Azerbaïdjan a vu sa population croître, a vu son économie exploser avec notamment les ressources d'hydrocarbures et a développé ses alliances, des alliances très variées notamment avec la Turquie mais pas seulement. Très bonne relation avec la Russie, très bonne relation avec l'Union Européenne, avec les Etats-Unis, avec Israël. Avec le Vatican aussi. Avec le Vatican aussi, voilà. Alors, cette diplomatie, on parle de diplomatie du caviar parce que, évidemment, ils mettent beaucoup de moyens financiers pour développer cette diplomatie très offensive. Et dans le même temps, l'Arménie a perdu en population parce qu'elles n'ont pas su vraiment faire leur transition à l'économie de marché. Et puis, il y a une grande diaspora arménienne aux Etats-Unis, en France. On voit des villages qui sont vides d'hommes où il n'y a que des femmes parce que tous les hommes travaillent en Russie parce qu'il n'y a pas d'emploi en Arménie. Donc, l'Arménie est devenue un pays un peu déclinant au niveau de l'économie, au niveau de la population et donc, même militairement, pendant que l'Azerbaïdjan s'armait, s'armait, stagné. Et puis, arrive 2018 une révolution en Arménie où l'ancien régime qui était, je crois, fort corrompu et qui était devenu très impopulaire, qui vivait sur cette rente mémorielle de la guerre du Karabakh de 1994, c'était tous d'anciens combattants, etc. Donc, l'ancien régime s'effondre et arrive un monsieur, monsieur Pachignan comme premier ministre qui, lui, était journaliste, on le dit, très lié à certaines officines américaines, etc., donc, beaucoup plus moderne avec certaines idées de réformes libérales très à la mode et, évidemment, la première chose qu'il a faite, ça a été de tourner le dos au seul allié, en fait, qu'avait l'Arménie à l'époque, c'était la Russie et, alors même qu'il n'avait pas encore de nouveaux alliés. Donc, évidemment, on voit une situation très déséquilibrée et l'Azerbaïdjan en a immédiatement profité, deux ans après, octobre 2020, avec cette guerre des 44 jours qui a viré au désastre pour l'Arménie et pour le Haut-Karabar où, en fait, le Haut-Karabar a perdu les deux tiers de son territoire, la population est passée de... il y a eu 20 000 déplacés sur 150 000, donc, on parle de toute petite population, donc 20 000 personnes qui se sont déplacées en Arménie, deux tiers du territoire perdu et un cessez-le-feu in extremis ordonnées par les Russes qui ont gelé la situation in extremis parce que sinon, si les Russies n'étaient pas intervenues, le Haut-Karabar était envahi totalement et c'était les 150 000 Arméniens qui étaient chassés. Donc, ils ont sifflé la fin de la guerre et puis, on est arrivé à cette situation... Donc là, on est en Calamé, on est en 2020. Et puis, c'est resté comme ça, donc nous, on a commencé à travailler là-bas, à aider le Haut-Karabar, à reconstruire, aider les réfugiés en Arménie qui avaient tout perdu, donc les aider à recréer leur activité économique, souvent agricole, donc en leur achetant du bétail, des ruches, essayer qu'ils puissent survivre ou en aidant à rénover leur maison qui était vraiment sans aucune facilité, sans aucun aménagement, pardon, pour l'anglicisme. Et 2022, arrive la guerre en Ukraine et donc forcément, la Russie se retrouve affaiblie dans sa position de médiateur et l'Azerbaïdjan en profite décembre 2022 et coupe la route qui est reliée le Haut-Karabar au reste de l'Arménie. Et donc, depuis maintenant décembre, donc ça fait trois mois au moment où nous parlons, où nous enregistrons, que les 150 000 habitants ou 130 000 habitants du Haut-Karabar sont coupés du monde. Pas de gaz, presque pas de gaz, pas d'électricité. Heureusement, ils sont très agricoles, donc il y a quand même de la nourriture. Et puis, la Croix-Rouge peut passer, mais c'est très limité ce qui peut passer et on est dans une situation complètement bloquée. Et puis, la situation diplomatique est catastrophique. Parce qu'il n'y a aucune aide occidentale, aucune aide européenne. En fait, le gouvernement arménien de Nicole Pachignan a tourné le dos à l'allié historique à la Russie, mais en échange, qu'a-t-il eu ? Il a reçu une visite de Mme Pelosi. Mais ça n'équivaut pas à des livraisons de drones, etc. Finalement, après deux ans de négociations, l'Arménie a réussi à acheter des armes à l'Inde. C'est le seul pays qui a accepté de vendre, je ne parle pas de dons, mais de vendre des armes à l'Arménie, c'est l'Inde. Mais sinon, plus personne n'accepte de vendre des armes à l'Arménie, ce qui montre l'isolement diplomatique au-delà des belles paroles. Parce que le président français n'arrête pas de dire je soutiens l'Arménie, je suis... La France est avec l'Arménie, mais on n'a pas vu de livraison de... Je ne suis pas un expert en armement, mais d'avions, de chars, de véhicules blindés, de canons César, etc. à l'Arménie. Alors que, visiblement, on en a les capacités puisque la France le fait avec l'Ukraine. Alors, on a cette situation-là assez compliquée et tendue actuellement avec l'Arménie. Donc, une situation de... Enfin, on peut dire de guerre quand même. Enfin, de blocus en tout cas qui est... Non, non, de guerre parce qu'il y a même la République d'Arménie elle-même, donc sans parler du Haut-Karabakh, mais régulièrement la République d'Arménie est attaquée parce que l'Azerbaïdjan grignote des frontières kilomètres carrés par kilomètres carrés et en fait occupe des parties de la République d'Arménie elle-même. Donc, un pays, voilà, qui est isolé sans aucune aide internationale, si ce n'est l'Inde qui a que l'aide de lui vendre des armes. Et alors, la Syrie, donc, un terrible séisme il y a 15 jours à peu près. Et puis, en fait, une situation qui s'est quand même beaucoup détériorée parce qu'il y a eu cette situation de guerre avec l'occupation de Daesh qui à peu près a été réglée il y a maintenant deux, trois ans. Mais finalement, est-ce que la situation ne s'est pas détériorée depuis la période d'occupation de Daesh ? Ah, tout à fait. Tout à fait. Tous les Syriens avec qui nous travaillons, que nous rencontrons, nous disent, et nous le voyons puisque nous avons des équipes qui vivent sur place. Et d'ailleurs, je crois qu'il y a une volontaire actuellement qui était... On lui rend hommage parce qu'elle se reconnaîtra dans l'émission. qui est Academia Cristiana. On voit que la situation est bien pire maintenant, même avant le séisme, que pendant la guerre. Il y a des pénuries qu'il n'y avait pas pendant la guerre. Donc, la situation au niveau de l'électricité est pire que pendant la guerre. Au niveau de l'essence, au niveau du mazout, au niveau du pain même, le pain subventionné est de plus en plus difficile à trouver. Tout ça parce que tout le nord-est de la Syrie qui était occupé avant par Daesh, mais quand c'était Daesh, il y avait toujours des accords pour leur racheter le pétrole, le gaz, le blé, etc. Parce que c'est le grenier à blé et c'est là que sont les ressources d'hydrocarbures. Maintenant, c'est occupé par les armées américaines. Alors, autant c'est mal de voler le blé ukrainien, mais par contre, c'est bien de voler le blé syrien, de voler le pétrole syrien et de voler le gaz syrien. Donc, on était avant le séisme face à une situation très, très compliquée, catastrophique même. Et puis, arrive ce séisme et là, l'injustice de cette situation a vraiment sauté aux yeux du monde entier. Et nous, à SOS Chrétien d'Orient, on a vraiment essayé de mettre cette injustice en avant pour essayer de faire changer les choses parce que ce n'est pas tolérable de voir que l'aide internationale afflue vers la Turquie et c'est bien normal parce que c'était le cœur du séisme. C'était quand même bien plus... Les dégâts sont bien plus importants en Turquie parce que c'était l'épicente, mais en Syrie et notamment à Alep, notamment à Latakie et aussi dans les zones rebelles de la région d'Iblib, il y a aussi des dégâts très importants avec des milliers de morts. Là, non, on n'envoie pas d'aide ou alors on tergiverse ou on dilue les réponses, etc. parce qu'on ne veut pas envoyer d'aide à un pays dirigé par Bachar el-Assad. Mais c'est-à-dire qu'au nom de cette pseudo-morale politique, on commet des actes d'une immoralité grave du point de vue humanitaire parce que c'est-à-dire qu'on va faire payer aux pauvres gens qui sont sous les décombres ou qui ont perdu leur logement le fait que leur président s'appelle Bachar el-Assad. Donc c'est absolument injuste. Et donc ça a donné lieu quand même à un grand témoin dans le monde arabe et on a vu beaucoup de pays arabes qui pourtant étaient toujours sans relation avec la Syrie envoyer beaucoup d'aide. Je pense à l'Arabie Saoudite, je pense aux Émirats arabes unis qui eux avaient déjà repris les relations diplomatiques depuis deux ans. Je pense au Bahreïn. Voilà, il y a eu quand même un grand élan à l'Égypte également. L'Égypte qui n'avait plus de relations diplomatiques avec la Syrie depuis 2011-2012 qui envoyait beaucoup d'aide et du point de vue de l'Occident, on ne peut pas en dire autant. Il y a quoi ? Il y a l'Arménie, la Hongrie et l'Italie qui ont envoyé de l'aide et alors c'est tout. Alors maintenant, le centre de crise du Quai d'Orsay nous annonce qu'ils ont envoyé de l'aide mais alors ce n'est pas très clair qu'est-ce qu'ils ont envoyé, où ils l'ont envoyé, etc. Le directeur adjoint a été interrogé par la commission des affaires étrangères de l'Assemblée nationale et la réponse est loin d'être claire et nous le déplorons. Alors il y a eu, finalement, après plusieurs interventions de parlementaires, etc., l'Union européenne a fini par alléger temporairement les sanctions pour six mois, imitant cela les États-Unis qui avaient déjà fait ça très rapidement, cinq jours après le séisme. Mais ce n'est pas suffisant et de toute façon, par principe, nous pensons à SOS Chrétien d'Orient et c'est d'ailleurs la position classique de l'Église catholique, nous pensons que les sanctions économiques sont un moyen immoral et injuste de régler les crises diplomatiques et les relations internationales et donc il faudrait vraiment arrêter ces sanctions très rapidement et donc elles vont être renouvelées en mars, dans quelques semaines, par l'Union européenne. il suffit qu'un État de l'Union mette son veto pour que ça ne soit pas renouvelé mais là, je ne crains qu'aucun n'ait le courage de dire non à ce renouvellement. Alors, maintenant, j'aimerais bien qu'on évoque un peu plus le cas de l'association SOS Chrétien d'Orient. Jean-Land Blanchard, j'imagine que cette aventure, c'est quand même une aventure aussi existentielle. Est-ce que vous pourriez raconter un petit peu à nos auditeurs quelques souvenirs marquants de votre engagement et de ceux de vos bénévoles au sein de l'association SOS Chrétien d'Orient ? Alors oui, j'ai d'abord des souvenirs heureux. Alors, tout d'abord, je me souviens, je ne sais plus en quelle année c'était exactement, mais après la libération de la plaine de Ninive, donc après que Daesh avait été chassé, par la coalition occidentale, mais aussi grâce à l'armée irakienne. il ne faut pas l'oublier parce qu'on a beaucoup parlé notamment des Kurdes qui ont bien combattu et il faut leur rendre hommage, mais aussi l'armée irakienne, la police fédérale irakienne ont bien combattu et souvent, ils étaient un peu oubliés et je me souviens, je crois que c'était pour les Rameaux à Caracoche où une grande croix, c'était SOS Chrétien d'Orient, qui avait érigé cette grande croix à l'entrée de la ville avec l'église locale et donc j'y étais pour la bénédiction de la croix par l'archevêque syriac catholique, je crois. Et ça, c'était vraiment un grand moment parce que les gens commençaient à peine à revenir dans leur ville, les maisons étaient en train d'être construites et puis ensuite, après, nous étions allés inaugurer, couper le cordon d'un quartier, d'une rue entière que nous avions réhabilité et donc en donnant les clés aux habitants et donc ça, c'était vraiment un moment de joie et un peu de fierté aussi parce que de voir que nous participions au retour de ces gens chez eux après ces deux années d'exil forcé par Daesh, par l'horreur qu'ils avaient vécu. Donc voilà, il y a ce souvenir, souvenir aussi heureux, c'était à Alep en décembre 2016, j'étais là quelques deux, trois jours après la libération de la ville, la libération complète de la ville par l'armée syrienne et donc là aussi les gens étaient dans la rue, je me souviens, nous avions installé un sapin de Noël géant sur la place, des places centrales du quartier d'Azizier qui est un peu le cœur chrétien de la ville et alors c'était vraiment très très joyeux jusqu'à deux heures du matin les gens se pressaient autour du sapin, dansaient sur de la musique et là vraiment toute population confondue, chrétiens, musulmans, bourgeois et pauvres gens et alors qu'il faisait très froid, je me souviens, c'était vraiment un souvenir très heureux et moi qui avais vécu toute la guerre à Alep, j'y allais très régulièrement, c'était coupé en deux, c'était bombardé en permanence dans la partie ouest par les obus de la rébellion, alors bien sûr ceux qui étaient à l'est étaient bombardés par les avions russes et syriens mais ça on en parlait suffisamment dans nos médias mais par contre on ne parlait jamais de ce que souffrait le million et demi d'habitants qui étaient à l'ouest qui étaient privés d'eau, d'électricité, de chauffage et qui en plus recevaient des obus toute la journée et donc voilà deux bons souvenirs et puis peut-être des souvenirs plus douloureux quand quatre de nos collaborateurs ont disparu à Bagdad le 20 janvier 2020 donc pendant 66 jours sans nouvelles d'eux et donc ça ça a été une grande épreuve pour l'association mais grâce à Dieu et au bon travail de la France en collaboration avec les autorités irakiennes ils nous sont revenus sains et saufs et ils vont tous bien aujourd'hui et ça ça a été une épreuve mais qui est connue un heureux dénouement et qui a été aussi une épreuve morale pour nous de tenir le coup et de rester soudés et déterminés sans faire d'erreur pendant ces 66 jours parce que la moindre erreur peut avoir des conséquences très graves sur les disparus et donc c'est voilà ça c'est un souvenir qui a été marquant et puis enfin un autre souvenir qui est encore contemporain puisque c'est toujours pas fini c'est de découvrir dans une certaine presse subventionnée par des officines américaines toujours les mêmes liées à George Soros rien d'inventé c'est marqué en pied d'article ces articles de Mediapart expliquant que nous serions complices de terrorisme de crimes de guerre et de crimes contre l'humanité pour avoir travaillé dans des villes chrétiennes qui ont résisté face à des groupes armés liés à Al-Qaïda en Syrie alors oui nous avons travaillé dans ces villes nous avons fini la construction d'une église nous avons mis des systèmes de panneaux solaires pour permettre au château d'eau d'être approvisionné en eau toute la journée donc à la ville entière de 25 000 habitants d'avoir de l'eau courante et aux agriculteurs de pouvoir faire de l'irrigation équiper l'hôpital de réservoirs d'eau qui chauffant avec le soleil donc voilà ça serait ça être coupable de crimes de guerre donc je dois dire que si c'est cela nous en sommes fiers et oui et puis on nous accusait aussi de ne pas avoir été neutres dans cet affrontement entre ces villes chrétiennes et Al-Qaïda et là aussi je l'assume tout à fait oui oui face à Al-Qaïda et Daesh nous assumons n'avoir pas été neutres et ce n'est pas un problème comme dans le conflit entre l'Azerbaïdjan et l'Arménie nous assumons défendre les Arméniens et leur droit à vivre sur leur terre donc voilà quelques souvenirs et petite incise puisque en fait ça c'est un peu le fil rouge de notre action et de nos propos nous sommes tout à fait scandalisés et choqués par tout ce qui est double standard cette politique des doubles standards où il y aurait des peuples qui auraient plus le droit à disposer d'eux-mêmes que d'autres par exemple les Ukrainiens auraient plus le droit à disposer d'eux-mêmes que les Arméniens il y a des frontières qui sont plus intangibles que d'autres les frontières ukrainiennes sont plus intangibles visiblement que les frontières syriennes la souveraineté des Etats aussi elle est parfois plus ou moins importante et ça nous comme je l'ai dit tout à l'heure certains blés ont le droit d'être volés et d'autres pas alors ça vraiment c'est quelque chose que je trouve très choquant alors c'est la vie bien sûr mais je pense que c'est aussi notre devoir de pointer du doigt ce genre d'injustice et alors ces chrétiens justement d'Orient qui vous portaient secours j'imagine que la relation que vous avez pu entretenir avec l'association a pu sans doute vous marquer et peut-être même le courage de ces populations à rester dans des territoires qui sont finalement occupés à plus de 90% par des populations musulmanes à faire face à l'adversité est-ce que vous pouvez un peu nous témoigner de ces preuves de courage que font ces chrétiens d'Orient peut-être aussi pour nous inciter nous occidentaux à venir à leur soutien alors bien sûr il faut mentionner les populations d'Irak il y a eu tant de témoignages de gens qui ont préféré tout perdre plutôt que d'abjurer leur foi qui ont vraiment tout laissé derrière eux et c'était des gens qui souvent vivaient bien étaient taisés avec des belles maisons des belles voitures etc mais ils ont préféré tout abandonner plutôt que d'abjurer et de se convertir donc ça vraiment tous les volontaires de SOS Chrétien d'Orient qui ont été en Irak et qui ont aidé dans les camps de déplacer à Erbil et dans la région sont tous revenus marqués par ces témoignages de gens qui n'étaient partis qu'avec un pyjama ou une robe de chambre et qui plusieurs semaines après n'avaient toujours que ça alors qu'avant c'était des gens tout à fait aisés donc ça c'est vraiment quelque chose de marquant il y a aussi autre chose c'est un autre aspect c'est que c'est pas parce que les gens vivent dans des pays majoritairement musulmans que la situation était toujours conflictuelle il y a toujours eu des problèmes bien sûr notamment avec les autorités étatiques mais c'est pas forcément tout le temps et heureusement c'est pas tout le temps aussi fort que quand c'est Daesh mais il y a quand même une grande différence par rapport parce que parfois on lit des comparaisons avec ce qui peut se passer en Europe ou en France etc nous sommes dans des situations tout à fait différentes là on parle d'un seul peuple ce sont des gens qui ont toujours vécu ensemble parce qu'en fait c'est le même peuple et après il y en a qui sont devenus musulmans d'autres qui sont restés chrétiens etc mais ce sont des gens qui vivent ensemble qui parlent la même langue qui parfois sont les mêmes familles qui sont cousins je parlais de Maloula tout à l'heure où on parle encore l'araméen tout le monde parle l'araméen à Maloula les chrétiens comme les musulmans et autour il y a deux villages qui sont devenus musulmans pour des raisons assez baroques d'ailleurs et qui parlent araméen alors que ce sont des villages musulmans donc c'est pour mettre une nuance un petit peu par rapport à parfois certains raccourcis qui peuvent qui peuvent être faits mais et puis c'est vrai qu'il faut aussi mentionner que les armées qui se sont battues contre Daesh et qui ont liquidé Daesh bien sûr il y a eu de l'aide des armées occidentales pour l'Irak de l'armée russe pour la Syrie mais ceux qui étaient sur le terrain et qui mouraient c'était les soldats de l'armée et de la police fédérale irakienne du Kurdistan irakien donc les Peshmerga et puis l'armée arabe syrienne et ses forces très majoritairement c'était les musulmans donc il faut aussi un peu nuancer sur l'aspect choc des civilisations c'était pas l'islam contre les chrétiens parce que en allant un peu plus loin il faut voir aussi qui soutenait alors peut-être pas Daesh mais certains autres groupes qui étaient à peine moins radicaux voire pas du tout moins radicaux que Daesh et qui parfois étaient fournis en armes par des pays occidentaux notamment peut-être la France c'est ce qui s'est dit etc. donc la situation est un peu plus compliquée qu'un simple affrontement chrétien et musulman persécution des chrétiens par les musulmans mais effectivement tout le monde a été frappé en tout cas par la force d'âme de ces gens de rester dans leur pays malgré l'adversité en général que ce soit l'adversité de Daesh ou des autres groupes islamistes terroristes mais aussi face aux sanctions internationales qui comme on l'a dit tout à l'heure ne sont pas moins redoutables face à l'isolement face aux persécutions ou alors aux chicaneries de l'État qui officiellement ne va pas persécuter mais va poser des problèmes ou face à l'isolement comme on l'a dit pour l'Arménie tout à l'heure donc il y a plein de choses qui font que la situation est bien plus dure pour être chrétien là-bas même dans un pays comme l'Arménie où pour le coup ce n'est pas du tout une histoire de religion même si l'Azerbaïdjan est musulmane mais c'est vraiment une question d'affrontements inter-étatiques et de peuples ethniques ethnico-linguistiques etc. plus que religieux parce que l'Azerbaïdjan n'est pas un pays très religieux mais on voit cette force d'âme qui nous donne des leçons nous français puisque grâce à Dieu nous ne sommes pas encore dans de telles situations dans une telle adversité mais peut-être que nous pourrions l'être un jour et nous espérons et je prie Dieu pour que nous ayons cette force morale cette force d'âme le jour où à Dieu ne plaise cette situation se présenterait ici quel est concrètement l'engagement des bénévoles de l'AS Chrétien d'Orient au quotidien à quoi quel type de mission sont-ils invités à participer et puis de manière générale est-ce que vous pourriez nous parler un peu de ces bénévoles qui font un travail sous couvert de l'association un peu anonyme mais voilà qu'est-ce qu'on peut admirer peut-être dans le travail de ces bénévoles tout d'abord je voudrais leur rendre hommage parce que ils font vraiment un travail fantastique et ils sont très nombreux pratiquement plus de 3000 je crois en 10 ans donc depuis bientôt 10 ans un peu moins de 10 ans depuis la fondation de l'association ils ne comptent pas leurs heures ils ne comptent pas leur énergie et puis c'est vraiment difficile déjà rien que par les conditions de venir vivre en communauté pendant plusieurs mois vivre en dortoir sans avoir vraiment d'intimité de calme etc pendant plusieurs mois c'est difficile moi je vais les voir régulièrement mais je suis très admiratif je ne suis pas sûr que je tiendrai 6 mois comme ça donc ça c'est vraiment je tiens à leur rendre hommage et puis c'est vraiment à des deux piliers de l'association donc nous avons nos donateurs 65 000 environ à ce jour et que je remercie bien évidemment et les volontaires et donc ce sont vraiment les deux poumons de l'association et l'association a besoin des deux pour fonctionner et ne fonctionne que parce qu'il y a ces deux poumons et l'un ne pourrait pas fonctionner sans l'autre et alors à leur vie quotidienne moi-même ne faisant que des sauts de puce je peux difficilement en témoigner peut-être qu'un jour vous aurez l'occasion de recevoir un ancien volontaire dans cette émission mais mais vraiment le but ce qu'on leur dit avant de partir c'est qu'il faut qu'ils se mettent à disposition de l'association et qu'ils soient là pour rendre service il ne faut pas partir avec une idée préconçue ah ben je suis instituteur donc je vais passer mon temps à enseigner bien sûr on n'est pas idiot on va essayer de faire coller les capacités de chacun à ce qu'il va faire mais en fait les besoins parfois sont très variables et puis nos activités sont très variables et il se peut très bien que quelqu'un qui soit infirmier se retrouve à enseigner le français par contre c'est sûr qu'un instituteur ne va pas se retrouver à faire des soins infirmiers parce que ça c'est pas possible mais bien sûr on essaye de faire en sorte que ça colle mais ce n'est pas toujours le cas et donc je voudrais rendre hommage à leur polyvalence et vraiment ils se mettent au service de l'association et de la cause pour laquelle ils sont tous là malgré leur parcours différent leurs origines que ce soit sociales culturelles religieuses parfois très variées ils sont là pour aider ces populations ces chrétiens d'Orient à continuer à vivre sur la terre de leur père et ça c'est vraiment pourquoi nous sommes là pourquoi ils sont là et ils y mettent vraiment tout leur cœur toute leur ardeur et ça c'est vraiment magnifique et après c'est aussi pour eux l'occasion parfois de découvrir d'autres choses alors nous parlions tout à l'heure de la force d'âme du courage des populations qu'ils rencontrent donc ça c'est un premier point mais il y a aussi parfois la foi le christianisme puisqu'on a beaucoup de volontaires qui ne soit sont baptisés mais n'ont jamais été plus loin parfois ne sont pas du tout baptisés parfois sont d'autres religions mais on leur dit avant de partir que s'ils partent avec SOS Chrétien d'Orient il leur est demandé de participer à la vie de l'association et nous essayons d'avoir un mode de vie chrétien alors bien sûr on peut toujours mieux faire et nous espérons toujours que ce mode de vie chrétien soit plus profond plus vrai et plus intense mais on essaye on essaye en tout cas et notamment on leur demande chaque matin de commencer la journée par une prière tous ensemble prier avant les repas et d'assister à la messe les dimanches et les jours de fête de préceptes pour tout le monde alors après s'ils ne sont pas chrétiens force personne à prier mais au moins d'y assister parce qu'ils sont dans le cadre de cette association et d'ailleurs ça n'a jamais posé de problème pour ceux qui ne sont pas chrétiens ça a pu poser problème avec quelques catholiques qui trouvaient que c'était un peu rigide mais pour les non chrétiens ils trouvent ça normal puisqu'ils partent dans une association chrétienne et pour certains ça a été l'occasion de découvrir le christianisme qui n'avait pas eu la chance c'est l'occasion de découvrir en France et nous avons eu plusieurs personnes qui une fois rentrées ont demandé le baptême ou alors qui ont fait leur première communion parfois sur place parce qu'on a la chance d'avoir des aumôniers qui se rendent régulièrement sur place pilotés par des pères de la fraternité Saint Vincent Ferrier qui depuis les débuts nous suivent et assurent l'aumônerie de l'association actuellement c'est le père Henri Favlin qui vraiment je tiens à le remercier et puis je remercie le prieur de nous déléguer de ces prêtres à ce point parce que vraiment c'est un gros investissement et donc quand les prêtres français partent dans nos missions c'est l'occasion vraiment de faire de l'apostolat auprès des volontaires donc ceux qui sont déjà catholiques sont ravis d'avoir un prêtre francophone qui est là pour les enseigner et les confesser et pour les autres c'est vraiment aussi le moment de découvrir ce qu'ils ont pu apercevoir ou pressentir par la fréquentation du culte oriental mais là ils ont en plus les explications et l'aspect intellectuel et raisonnable qui va parce que c'est bien d'assister à la liturgie mais au bout d'un moment il faut aussi se catéchiser et donc c'est l'occasion et ça c'est aussi une grande joie et une grande fierté d'avoir pu participer modestement à cette oeuvre d'évangélisation mais pas là-bas puisque c'est pas du tout notre propos mais des français qui partiraient avec nous ben moi Benjamin Bouchard j'ai en tant que témoin en tout cas je dois remarquer que cette oeuvre a participé en tout cas a forgé une génération moi je vois en tant que président de l'Academa Christiana on a souvent cette joie de voir nos jeunes participants coupler leur expérience de formation de l'Academa Christiana d'une aventure en Orient et souvent d'une aventure qui est à la fois spirituelle existentielle puisque je pense que la confrontation avec cette foi pratiquée dans l'adversité nous occidentaux baignant dans un confort et un consumérisme global et bien ça peut ouvrir les yeux ça peut marquer je pense profondément des existences comment est-ce que vous voyez l'évolution peut-être de cette association alors c'est une question peut-être un petit peu un petit peu osée parce que je ne sais pas si forcément vous évoluez avec des business plans et des trajectoires prévues d'avance sur le long terme mais est-ce que vous pourriez peut-être nous évoquer en tout cas comment idéalement vous aimeriez voir un peu cet avenir ce développement qui est un travail à la fois en France et au Levant avec une jeune génération et avec ces pays qui sont en adversité alors moi comme je l'ai dit au début je suis juriste je suis notaire je n'ai pas fait d'école de commerce donc les business plans à 30 ans etc c'est pas trop mon truc et c'est vrai que depuis le début de l'association on a toujours essayé de fonctionner de manière empirique et tout à fait pragmatique et il se trouve qu'en plus avec Charles de Meyer avec chacun nos qualités nos talents différents et nos personnalités différentes mais on se retrouve assez là-dessus en fait ce qui marche on le fait ce qui marche pas on abandonne mais on n'a jamais visé trop grand dès le début en fait si ça grossit et pris de l'ampleur c'est parce que c'est arrivé qu'on a bien fait ce qu'on a essayé de bien faire ce qu'on devait faire et puis de mettre de côté ce qui ne marchait pas et donc j'ai quelques difficultés à évoquer ce que sera l'association dans 10 ans c'est un peu la grâce de Dieu j'espère bien sûr qu'elle aura elle se sera un peu étendue dans son champ d'action parce que si on parle de chrétienté orientale il y a un gros pays dans lequel nous ne travaillons pas encore c'est l'Inde donc j'espère qu'à terme nous irons travailler en Inde mais bon il faut qu'il y ait suffisamment de volontaires suffisamment de dons etc et puis de ressources humaines voilà nous verrons et j'espère aussi parce que nous essayons de développer des associations à l'étranger donc nous en avons une en Italie et une en Belgique et puis nous essayons d'en créer d'autres pays en fonction d'anciens volontaires parce que nous avons des volontaires qui viennent du monde entier 95% sont français mais il y a aussi des gens qui viennent d'un peu partout et avec ces gens-là nous essayons de monter des petites des sœurs de SOS chrétien d'Orient pour essayer de créer le même élan de soutien et en même temps de tout ce qu'on a dit depuis depuis le début de cette cette discussion et donc j'espère qu'il y aura dans 10 ans plusieurs filles de SOS chrétien d'Orient un peu partout en Europe ou en Amérique je ne sais pas mais surtout le principal ce que j'espère et j'espère que nous y arriverons et que j'en suis sûr en fait c'est que nous restons fidèles à l'idée de départ donc qui est vraiment d'aider les chrétiens à rester sur la terre de leur père donc vraiment de rester fidèles à l'idée de départ sans sans se plier au formatage nécessaire même si on doit se priver de ressources qui peut-être seraient plus abondantes si nous acceptions de passer sur les fourches codines du politiquement correct ou du religieusement correct mais donc j'espère que nous resterons fidèles à cette idée de départ et puis aussi que nous resterons unis nous sommes toute l'équipe de départ du conseil d'administration etc et je crois que c'est aussi une grande force c'est de on avait cette idée commune au départ et bien en fait on l'a toujours 10 ans après et on s'entend toujours bien dans un bon état d'esprit de camaraderie et pour aller tirer dans le même sens et ça c'est très important et souvent on voit les problèmes arrivent quand le noyau se dispute avec des idées d'évolution divergente et donc c'est pour ça j'espère que dans 10 ans nous en serons toujours au même point de ce point de vue là bon bah écoutez on vous le souhaite merci alors pour conclure cette émission là voilà à Caléma Critère on a un public de jeunes catholiques français ou d'ailleurs pas forcément que des catholiques on a un public jeune en particulier Benjamin Blanchard qu'est-ce que vous voudriez dire un jeune français de 18 ans est-ce que vous l'inviteriez demain qu'est-ce que vous lui diriez pour l'inviter à s'engager partir en Orient au secours des chrétiens en fait je lui dirais que c'est à la fois un préalable ou quelque chose une suite logique à une session ou un engagement auprès d'Academia Christiana parce qu'en fait c'est tout à fait complémentaire la formation la formation qu'elle soit intellectuelle spirituelle physique et communautaire dispensée par Academia Christiana est vraiment remarquable je crois et nécessaire pour la France pour les jeunes français etc et en fait l'expérience qu'ils peuvent avoir en étant volontaires avec SES chrétien d'Orient est tout à fait complémentaire donc avec déjà cette expérience de service et de se donner pendant plusieurs semaines plusieurs mois dans l'exercice de la charité concrète à mon avis est très important parce qu'en fait on a parfois peu l'occasion de l'exercer ensuite l'aspect communautaire de vivre en communauté c'est avec des règles parfois un peu strictes rassurez-vous c'est pas le bagne ce n'est pas l'armée non plus mais comme on est dans des pays parfois difficiles au niveau de la sécurité on est obligé d'avoir des règles c'est un peu une époque où on n'a plus de service militaire finalement il faut peut-être retrouver quelques expériences je crois qu'on en est très loin on en est très loin c'est quand même assez sympathique mais il y a quand même quelques règles qui peuvent être pénibles surtout quand on a un tempérament un peu indépendant mais c'est aussi une bonne expérience surtout pour ceux qui n'ont pas fait de scoutisme etc tous les retours que j'ai c'est très enrichissant on apprend beaucoup sur soi-même c'est aussi une expérience spirituelle je crois de découvrir aussi qu'il y a des chrétiens qui ont d'autres manières de prier avec toutes les liturgies orientales que nous ne connaissons pas et qui sont tout à fait légitimes très anciennes et puis de voir aussi qu'avec ces manières de prier fort anciennes et différentes mais en fait ils ont la même foi puisque le crédo est le même et à part quelques nuances sur la nature du Christ quand même globalement nous partageons nous partageons la même foi et puis d'apprendre aussi que même la manière de prier elle apparaît différente mais la messe est exactement la même en tout cas si on prend l'ancienne messe latine c'est exactement la même chose après il y a un peu plus de différence avec la nouvelle messe hélas donc c'est aussi une expérience je pense spirituelle importante et puis le fait d'être comme ça face à soi-même dans un environnement étranger c'est aussi l'occasion pour certains d'approfondir leur foi et leur piété et puis aussi alors c'est peut-être plus anecdotique mais c'est aussi une expérience de vie à l'étranger dans une autre civilisation un autre monde alors on est plus ou moins dépaysé c'est sûr que si on est au Liban on est peut-être moins dépaysé que si on arrive en Éthiopie mais dans tous les cas c'est un autre monde un autre mode de vie et donc voilà et puis enfin enfin c'est aussi l'occasion de tisser des liens des liens des liens amicaux et autres en partant là-bas que ça soit avec les autres volontaires ou avec les gens qu'on rencontre je sais qu'il y a beaucoup d'amitiés qui naissent pendant ce temps de volontariat donc je vous invite à candidater pour partir comme volontaire avec SES Chrétien d'Orient si vous n'avez pas beaucoup de temps vous pouvez venir l'été donc plutôt une mission brève mais si vous avez quelques mois voire une année c'est aussi une bonne année de césure et aussi enfin c'est quelque chose que j'ai vu chez beaucoup de volontaires c'est que parfois il y a des jeunes gens qui ont du mal à discerner ce qu'ils veulent faire de leur vie professionnellement et autres et pour eux ces mois à l'étranger avec aussi ce côté polyvalent à faire plein de choses leur a permis de discerner ce qu'ils voulaient faire de leur vie et donc que ça soit pour certains on a eu des vocations qui se sont révélées des vocations religieuses qui se sont révélées pendant cette année de ces mois de service et même professionnellement des gens qui ont découvert en fait un métier qui leur plaisait et qui se sont lancés là-dedans dans des études ou dans une pratique à leur retour donc tous les jeunes gens qui ont des difficultés à savoir un peu ce qu'ils veulent faire de leur vie n'hésitez pas c'est aussi ça sert à ça aussi même si ce sont bien sûr des objectifs second puisque l'objectif premier est bien sûr d'aider les chrétiens d'Orient sur la terre de leur père merci beaucoup Benjamin Lanchard donc voilà pour vous inscrire enfin en tout cas pour si vous voulez en savoir plus sur l'association SOS chrétiens d'Orient donc n'hésitez pas à aller visiter le site internet les réseaux sociaux de l'association SOS chrétiens d'Orient je crois qu'il y a différentes pages en fonction des différents pays de mission oui alors il y a bien sûr il y a Youtube il y a Facebook la page principale puis des groupes pour chaque pays de mission il y a Instagram il y a deux comptes SOS chrétiens d'Orient volontaires SOS chrétiens d'Orient il y a TikTok voilà pour les plus jeunes avec des vidéos avec énormément de vues quand on a une vidéo qui a plus de 2 millions de vues donc ça TikTok c'est un bon moyen on a beaucoup de volontaires qui viennent via TikTok donc voilà il y a même Snapchat je crois il y a Twitter il y a LinkedIn aussi qui marche très bien donc voilà vous pouvez avoir plein d'informations et bien sûr ce sont des contenus différents vous imaginez bien que ce ne sont pas les mêmes contenus sur Instagram et sur LinkedIn donc selon vos puis le site internet SOS chrétiens d'Orient .fr bien sûr le plus classique n'hésitez pas à nous contacter merci Victor Robert pour cette invitation merci Benjamin Banchard voilà donc n'hésitez pas si vous avez aimé cette vidéo à la partager n'hésitez pas aussi à soutenir SOS chrétiens d'Orient et Academia Christiana et puis nous nous retrouvons bientôt pour de prochains entretiens à bientôt et au revoir Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada